On accueille Sébastien maintenant au 39-21. Bonsoir Sébastien. Bonsoir, bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci de vous accueillir. De nous appeler vous Sébastien ? J'allais sur Sceau dans le Saône-et-Loire. D'accord. Et quel âge avez-vous ? 52 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Sébastien ? Dites-moi. Eh bien, j'aurais voulu témoigner en fait la fonction de papa. Oui. Et en particulier lorsque l'on accueille un enfant avec une différence, avec une maladie génétique en particulier. Ce qui a été le cas de mon dernier fils. Oui. Son prénom c'est Rémi. Qui était donc concerné par une glycogénose de type 1A. Qui se traduit comment en fait ? Alors c'est pour essayer de la, entre guillemets, la vulgariser. On peut la comparer avec le diabète de type 2. D'accord. Donc le diabète, c'est des personnes qui ont une glycémie, un taux de sucre dans le sang qui est trop élevé. Eh bien, la glycogénose de type 1, c'est l'inverse. C'est la production endogène de glucose qui ne fonctionne pas. Et du coup, c'est des personnes qui ne peuvent pas rester à jeun très longtemps. La dégradation des molécules complexes qui s'appellent le glycogène, mais qui est vitale pour tous, ne s'effectue pas. Et un des risques majeurs est l'hypoglycémie sévère qui peut malheureusement être létale, fatale. Quel âge avait votre enfant en fait, lorsqu'il a été sévèrement touché en fait par une crise d'hypoglycémie ? Alors c'est un parcours rempli de plusieurs étapes en fait. Donc il y a déjà, le témoignage regroupe plusieurs aspects en fait. Parce que tout bébé, c'est la joie, on accueille l'enfant, c'est merveilleux. Et puis, rapidement, il va y apparaître les premiers symptômes. Pour le coup, pour lui, ça va se manifester par des mouvements anarchiques, des membres, des bras, des jambes, etc. Ça va nous alerter. C'est une famille recomposée en fait. Quand je rencontre la maman de Rémi, on a chacun déjà deux enfants. Alors c'est pas qu'on a une certaine habitude, mais on s'aperçoit très vite qu'il y a entre guillemets une différence. Il y a quelque chose qui ne va pas bien avec Rémi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on va bien sûr se tourner dans le corps médical, médecin généraliste, pédiatre, etc. Et c'est toute une période qui est compliquée parce qu'on voit l'enfant aller de moins en moins bien. Et on n'apporte pas de solution. Le corps médical est un petit peu démuni. Alors c'est absolument pas négatif et péjoratif, ce que je dis à loin de là. C'est parce que c'est pas toujours évident de poser un diagnostic. Et puis, même si ça peut paraître relativement court, mais il aura quand même fallu cinq mois avant que le diagnostic tombe et qu'on sache de quoi souffre et est atteint notre fils Rémi. Donc c'est déjà ces périodes un petit peu d'errance médicale qui sont compliquées, angoissantes. Enfin, on se pose plein de questions, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis, il y a le diagnostic qui est quelque part, qui permet d'apporter des éléments de réponse, mais qui évidemment en fait apparaître d'autres, puisque une maladie génétique, qu'est-ce que c'est ? Enfin, il faut essayer de la comprendre. On devient un petit peu parent, infirmier. Enfin, il y a plusieurs casquettes. Et ce qui va se passer également, c'est que cette pathologie, eh bien, on comprend assez vite que le risque de perdre l'enfant d'une hypoglycémie sévère est très présent. Et c'est une vigilance de chaque instant. Après, il va y avoir tout ce qui va être la façon de prendre en charge cette pathologie, aujourd'hui qui permet aux personnes concernées d'embrasser une vie normale, quasiment normale. La prise en charge est essentiellement diététique. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement curatif. On ne s'illusionne pas cette maladie. Cela veut dire que cela s'accompagne d'un régime particulier et draconien pour votre enfant ? Oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est que la restitution des stocks de glucose que l'on fait naturellement lorsque l'on s'alimente n'est pas restituée. Donc, pour éviter d'abîmer des organes de stocker, qui sont le foie, les reins et les intestins, eh bien, il faut prendre un régime alimentaire assez strict pour épargner ces organes et compléter l'alimentation pour que l'enfant grandisse le plus normalement possible et une croissance normale, et aille le mieux possible. Donc, il faut en fait enlever de l'alimentation tout ce qui est saccharose, fructose et galactose. Donc, ce qui n'est pas simple lorsque c'est un bébé, puisque c'est à cette période où le tube digestif n'est pas mature, donc on n'entre pas dans la vie en manchant des pâtes ou des pommes de terre, enfin, des sucres lents. Donc, on a recours à ce qu'on appelle une alimentation entérale, c'est-à-dire par son oiseau gastrique, avec une pompe d'administration. On vient s'assurer que la glycémie soit bonne et puis apporter tous les nutriments, tous les alimentations nécessaires pour que tout se déroule bien. Et puis, au fur et à mesure, c'est un apprentissage vers une vie normale. Ça va prendre environ 5 à 6 ans pour une nuit, avant qu'on puisse se détacher de plus en plus de cette pompe de nutrition, de cette sonde à laquelle il était quasiment tout le temps relié. Et dans cet intervalle, il va y avoir des choses importantes, un tournant important également, puisque, évidemment, quand on est parent et qu'il arrive une maladie génétique, alors des maladies génétiques, il y en a beaucoup, malheureusement, il y a environ 7 000 maladies rares, 80 % sont d'origine génétique et environ 5 % bénéficient d'un projet de recherche. Les premières années, ça ne va pas être le cas. Et donc, Rémi est né en 2003. Et en 2007, j'apprends qu'un projet de recherche voit le jour. Il se passe dans une unité de l'Inserm Lyon, enfin sur Lyon, et ils ont comme stratégie, l'unité s'appelle Nutrition, Diabetes et Cerveau, et un projet de recherche, comprendre et guérir la glycosinose de type 1. Donc, ça suscite, évidemment, beaucoup d'espoir. Donc, on va, au fil des années, presque se nouer d'amitié avec ce laboratoire. Et puis, l'idée est d'essayer de les aider au maximum. On va créer une association locale. À l'époque, on vit en périphérie, dans le petit village, mais on se mobilise. Moi, je suis un peu passionné de musique, mais on va organiser des concerts, différentes choses et des actions pour soutenir ce projet de recherche. Je ne sais pas si je peux citer le nom de l'association. Si, vous pouvez, mais en fait, j'aimerais que vous arriviez surtout sur l'errance médicale dont, visiblement, vous avez été victime, parce que, malheureusement, on ne peut pas rentrer dans tous les détails médicaux. J'aimerais que vous veniez sur l'errance médicale et, finalement, le quotidien de votre fils, parce qu'il est parti dans la nuit de ses 15 ans. Ça n'était pas prévu pour vous. Je suppose que ça a dû être un événement auquel vous ne vous attendiez pas vraiment. Est-ce qu'il était dans un danger ? Est-ce qu'il avait été accompagné ? Tout à fait. Alors, quand j'ai parlé d'errance médicale, c'est plutôt la période, je me suis sans doute mal exprimé, c'est peut-être la période où on ressent qu'il y a une anomalie, quelque chose qui ne va pas chez l'enfant que l'on vient d'accueillir et jusqu'au diagnostic. Donc, ça va être, finalement, les cinq premiers mois de sa vie. Ensuite, on n'est plus dans une errance médicale. C'est-à-dire qu'il y a une prise en charge de cette pathologie, avec pas de solution curative, on est d'accord, mais en tout cas, des conseils, un suivi médicale. Oui, un aménagement, en fait, pour que Rémi vive mieux. On va marquer une petite pause, si vous voulez bien, Sébastien, et puis on continue d'échanger juste après. D'accord ? À tout de suite. Merci. La Libre Antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nues. 23h30 sur Europe, c'est votre Libre Antenne jusqu'à une heure du matin. Vous me disiez, Sébastien, qu'ensuite, passée cette période critique, où on a un nouveau-né, et où, bien évidemment, on a peu de prise, à part ce qu'on lui donne à manger, mais où on est dans une période de croissance active, ensuite se met en place un protocole qui accompagne votre enfant. Donc, jusqu'à ses 15 ans, comment vous décririez la vie de Rémi ? Il était comment à ses 15 ans ? Est-ce qu'il avait pris un certain pli de tout ça ? Est-ce que la vie était presque normale pour lui ? Ou devait-il affronter des choses, des incidents liés à cette hypoglycémie ? Alors, il avait, il embrassait une vie quasiment normale. Oui. Puisque grâce à la protocole de prise en charge de cette pathologie, ça permet de, je dirais, de vivre comme vous et moi, à la différence près, que, évidemment, on ne peut pas prétendre à une, par exemple, à une carrière de sportif de haut niveau, etc., puisqu'on n'a pas un organisme qui produit de l'énergie. On doit s'alimenter beaucoup plus que la moyenne. Ce n'est pas le petit déjeuner, déjeuner, dîner. Il y a des prises, il y a des collations régulières. Enfin, tout ça, malgré tout, il faut organiser sa vie autour de la prise en charge diététique de cette pathologie. Mais, au-delà de ça, il était scolarisé, il vivait tout à fait normalement, et c'est une maladie métabolique. Il n'y a pas de contre-temps, de problèmes moteurs, physiques. Que s'est-il passé, alors, dans la nuit de ses 15 ans ? Alors, eh bien, ça rejoint la prise en charge. La journée, c'était des collations régulières de sucre lent pour maintenir la glycémie, un protocole adapté à son profil, sa morphologie, son poids, etc. Tout ça a été assez avalement calculé par le corps médical, des prises en charge diététiques, etc. Et, pour Rémi, il était plus confortable d'utiliser, donc, cette fameuse alimentation antérale, une pompe sans nasogastrique et une pompe de nutrition, qui permet, en fait, de délivrer de façon régulière une alimentation tout au long de la nuit. Et, la nuit du 17 au 18 janvier 2018, eh bien, il y a eu une défaillance dans cette alimentation antérale. Et, ça va, malheureusement, conduire à une épaule de glycémie qui va nous arracher Rémi, qui lui sera, malheureusement, fatal. Donc, geste répété des centaines, des milliers de fois, mais il aura suffi, je dirais, d'une fois pour que, malheureusement, arrive ce terrible drame. Alors, bien évidemment, le départ d'un enfant c'est quelque chose de terrible. Vous dites que c'est une souffrance terrible, Sébastien, et on veut bien vous croire, mais vous avez su transformer cette souffrance que vous qualifiez aussi de richesse, qui devient richesse ensuite, puisque, aujourd'hui, comment avez-vous transformé cette souffrance ? En fait, ce qui se passe, c'est que de façon un peu complice avec Rémi, quand j'ai parlé de richesse, les liens qui se tissent avec lui, toute cette réorganisation, parlons, la vie familiale, tout ce que ça engendre, et j'ai parlé de ce projet de recherche médicale et ce monde associatif dans lequel on était en train un peu de construire une forme, j'ai envie de dire, une œuvre, enfin, et on avait en fait placé le cap sur la guérison. et ce milieu associatif, cette envie de tordre le cou à cette glycogénose, enfin, je ne sais pas comment expliquer, c'est dans cet univers que je me sens plus acteur, où Rémi m'a vraiment apporté énormément de choses et il m'apparaît important de poursuivre tout ce qui a été mis en place, pour que d'autres en bénéficient et c'est comme ça. Je dis souvent que pas plus tard que la semaine dernière, nous avions des parents qui avaient perdu leurs enfants, leurs deux enfants dans des conditions différentes puisqu'il s'agissait de suicides mais à chaque fois qu'un enfant part, il faut se dire que son passage doit servir à quelque chose et donner du sens à tout ça même si c'est sûrement très difficile dans les premiers temps mais qu'ensuite être intimement persuadé que ce passage il n'a pas été rien et qu'il a servi à quelque chose déjà à transformer les parents parce que je pense quand on sort la tête de l'eau en tout cas quand on revient des tréfonds de la tristesse et que l'on arrive à passer tant bien que mal cette épreuve on est capable d'affronter et de se battre et pourquoi pas de faire évoluer ce combat dont vous parlez. est-ce que vous voulez avant de nous quitter nous parler de l'association qui porte ce combat et ce message en fait elle a un nom cette association ? Oui tout à fait elle s'appelle c'est l'association pardon génétique alors c'est les deux racines de génétique et de musique on peut pour ceux qui en le souhaitent on peut visiter le site c'est www.génétique alors c'est g-e-n-e-t-z-i-c .com on y retrouve en fait l'idée je ne suis pas tout seul je suis aidé de bénévoles de personnes qui sont autour de cette association mais on organise différents événements et tous ces temps musicaux c'est un peu pluriel sont tous dirigés vers ce laboratoire de recherche médicale comment dire c'est ben c'est le oui la continuité de ce qu'on avait engagé ensemble et c'est important parce que juste avant son départ malheureusement on allait signer la première convention de financement avec l'UNSERM on a installé enfin financé un poste d'assistant ingénieur là depuis 2018 en fait et on continue le combat on amplifie les choses avec un poste doctorant un poste d'assistant ingénieur également et c'est un pour tous ceux qui veulent découvrir ce projet de recherche dans sa globalité et puis merci de visiter ce site bien évidemment et il va servir en fait les connaissances produites dans ce laboratoire sont intéressantes bien sûr pour la glycogénose de type 1 le projet que l'on finance sur la période 2022-2025 a une visée de thérapie génique enfin d'essai clinique sur l'homme on l'espère d'ici deux ans donc on a frôlé une guérison même partielle mais dont Rémi aurait pu bénéficier c'est frustrant mais c'est ainsi et il est aussi et c'est important aussi parce que ces connaissances scientifiques produites et bien directement et indirectement servent aux personnes concernées par la glycogénose de type 1 évidemment le diabète et l'obésité en tout cas si vous avez vous qui nous écoutez envie de de donner pour génésique si vous avez envie de participer vous retrouverez toutes les coordonnées que Sébastien va confier à Florian maintenant vous pourrez vous fournir tous les renseignements possibles si vous voulez participer d'une manière ou d'une autre et puis bien évidemment on vous souhaite plein de courage Sébastien vous ne raccrochez pas je vous passe Florian tout de suite bonne soirée merci merci